Eh bien voilà, ça y est, nous y sommes, 20h30, le 16 février, et j'ai un message qui tombe en direct sur le portable, je vais regarder ça. On va voir si Asna est là ou si elle n'est pas là, mais ça y est, on a fait notre présence d'une heure. Elle a peut-être marre des gauchistes. Elle a peut-être marre des gauchistes, ouais. C'est moi, je sais que l'oncle de mon petit-fils, là, bon pour ne pas parler de mes privés, c'est pas lui, je le fais pas sur Facebook, mais dans des séquences assez tragiques, je pense que j'ai compris qu'il n'aimait pas les gauchistes. Alors je lui ai dit, en fait il a dit que c'était pas vrai. C'était assez beau, il lui ai dit peut-être que t'aimes pas les gauchistes, il a dit non, simplement parfois je comprends pas tout. Donc faut m'expliquer, parce que si je comprends pas, après je sais pas. Donc c'est vrai qu'effectivement les gauchistes n'ont pas tout ce qu'ils disent, donc nous on a fait la présence pour Ali et les trois autres jeunes en Arabie Saoudite qui sont toujours dans le couloir de la mort, menacés d'être décapités et après leur corps exposés en public jusqu'à pourrissement des chairs. Donc c'est ce qui a créé un petit peu l'envie de faire radar, c'est-à-dire que tous les gens qui viennent et qui sont mobilisés contre la peine de mort, et pour son abolition universelle et définitive, se retrouvaient après au café et c'est en discutant, ils se sont dit, voilà, il faudrait peut-être que cette voie de défense de la vie, hors des partis, hors des syndicats, qu'elle trouve un lieu pour s'exprimer. Et donc on est là contre le spécisme, contre le productivisme et aussi contre tout ce qui est partisan. Donc Pierre, tu peux rebondir là-dessus ? Oui, si tu veux, si tu as envie de filmer, on peut quand même constater que dans le café, il n'y a vraiment plus personne. C'est-à-dire qu'à un moment, il y avait quand même des clients. Quand il n'y avait pas la radio, il y avait du nom. Après, quand on a commencé à parler, on était prophète, mais on était prophète visionnaire, c'est-à-dire une prophète sans message et sans territoire, il y avait un petit peu moins de monde. Mais là, depuis qu'il y a la radio, alors là, c'est désert. Le radar fonctionne. En même temps, c'est bien qu'il n'y ait personne. C'est aussi dû à l'heure un peu tardive. Il n'est pas minuit, mais... Oui, mais avant, c'était la même heure qu'on venait. Oui, c'est vrai. Oui, mais là, en même temps, il y a les vacances scolaires, si tu veux. Donc il y a beaucoup de gens qui sont partis en villégiature, voir tata, tonton, bébé, mémé, la bonne émoi. Ce qui est possible, c'est que le chien, le chat... Le bâton du bispo, on a peut-être marre de vendre des cafés, c'est chiant. Le bâton du bispo, on n'a pas marre de nous. Il nous gâte, il nous aime, il nous croit. Parce qu'il en a marre de clients. Il nous croit. Ah ben voilà, tu vois. Arrivée d'Hasna en direct, et là, c'est que du bonheur, parce que, tu vois... Donc il n'en a pas marre des gros chistes. Il nous arrive que des choses belles, ici, à ce café, qui est un porteur de vibrations énormes. À chaque fois qu'on est là, le sel ne nous tombe même pas sur la tête. Il ne nous arrive que des belles choses. Parce que je disais qu'on a les têtes marres des gros chistes. À toi, Bruno. Oui, à Bruno. Mais c'est bien, dans un sens qu'il n'y a personne. Comme ça, on peut parler à voix haute ou à voix basse. On n'a pas besoin de s'époumonner quand il y a du vacarme. Exactement. Exactement, me dit Jean-Baptiste. Je souscris. D'ailleurs, je souscris tout à fait à tes propos. Fort bienvenue. Il souscrit à mes propos malvenus, bien sûr. Non, enfin... Enfin, bienvenue pour certains, malvenue pour d'autres. Et d'ailleurs, j'avais un sac à dos qui s'appelait Jean-Baptiste. Oui, oui, oui. En fait, il me l'a fait une fois. C'est pour ça que j'aime bien Jean-Baptiste. Nous sommes des guélurons, mais toi, t'es un joyeux dril. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Et des guélurons ? Ah, oui. Asna. Oui, oui, oui. C'est... Je sors d'une réunion. Oh là ! Il prépare le 19 mars la marque de la dignité légale. Ah oui, la grosse marque. Mais avec la CGT, tous les autres, là. Hein ? Non, c'est la CIMAD, attaque... Parce que si c'est la CGT, on ne vient pas, hein. Oui, donc je disais, ben, présent, la CIMAD, attaque des collectifs, ben, ben, par rapport aux réfugiés, et puis voilà, puis voilà. Ah ben, ça va être géant. Il y a des réunions pour organiser le 19 mars. Ah, voilà. Voilà. C'est une manifestation par rapport à la dignité. Voilà. Justice et dignité. On est policière. Ben oui. C'est bien, la dignité. Oui, mais on a déjà parlé de ça. On va pas recommencer, mais... Non, on va pas recommencer, mais on va recommencer. Jusqu'à ce qu'ils comprennent. Non, c'est... Ah bon, ma liberté, je veux ma dignité. Oui, j'ai deux fois, il faut savoir répéter. Mais la dignité, c'est vous, les gars. Ah bon, ma liberté, je veux ma dignité. Moi, je vais pas... Parce que moi, j'ai pas spécialement dit d'être digne, hein. D'abord. Bon, ben, sois indigne. La dignité, moi, ça me renvoie au roi. Le roi est digne, le roi est nul, le roi est digne. Ou alors, à quelle heure on digne ? Il y a digne, les bains. Mais est-ce qu'il faut être pauvre ? Est-ce que si t'es pauvre, si t'es digne, c'est pas grave ? C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'on dit aux gens, soyez digne, même si vous êtes dans la rue, comme vous êtes digne, c'est pas grave. Alors, même si vous êtes irradié et que vous êtes digne, c'est pas grave. Le tout, c'est d'être digne. Donc, tout va très bien si vous êtes digne. Mais moi, je trouve que... Moi, si j'étais dans la rue, j'aurais pas spécialement envie d'être digne, ça me prêchait d'être à la rue. Tu vois, si tu me dis, est-ce que tu préfères être digne pour avoir un logement gratos ? Je n'hésite pas, je prends un logement gratos. Oui, mais parce que t'es digne d'un don. D'accord. Voilà, donc... C'est un digne d'un don. Oui, voilà. Non, c'est pas ça que je vais te poser une question. Même si vous êtes irradié, vous êtes digne. C'est toi, c'est toi. Mais moi, je me sens pas digne. Non, mais irradié. Iradié ? Iradié. C'est un comique. Iradié, c'est des centres nucléaires. Voilà, on est d'accord, mais donc iradié, c'est des centres nucléaires. Oui, ben, Mme Michel-Riblasi, elle dirait peut-être, si vous êtes irradié, c'est pas grave, tant que vous êtes digne. Tant que vous avez conversé votre dignité d'être humain, c'est pas si grave. Donc, je me demande si la dignité, c'est pas un moyen de garder les pépettes. Il y a la béquière et la clé qui disent, vous êtes digne et vous gardez les roues. Pour parler plus fort, non ? Tant bon. Aïcha, allez. La gent, on l'appelait Aïcha. On t'invite, prends quelque chose. Un chicoula. Elle a dit un chicoula. On va les proliférer. Et voilà, c'est vraiment, ça, c'est du direct. Oui, live. Il ne faut pas dire, on s'en fout. Donc, on voit d'ailleurs un lit avec la pancarte de Jean-Baptiste. Exactement. Et les travailleurs, mouchoirs, aux barbes. Et donc, c'est vraiment un direct. Et par rapport à ça, parce qu'il y a souvent des gens qui se présentent comme faisant partie du monde du travail. Et je discutais avec Asna, qui m'avait appelé au téléphone, parce qu'elle était particulièrement en colère de tout ce qui se passe à la chapelle. Ils ont été obligés de bouger d'énormes pierres. Parce qu'en fin de compte, il y a des gens qui ont décidé, on ne sait pas comment ni pourquoi, et avec des gros moyens, de foutre des cailloux pour empêcher d'autres gens de pouvoir circuler et s'installer. Donc, au mépris du droit français. Et donc, Asna, elle avait décidé qu'il fallait changer tout ça par des financières locales. Et donc, actuellement, et depuis déjà pas mal de temps, place des fêtes, tous les premiers samedis de chaque mois, il y a des gratiférias. Voilà. Donc, le principe de la gratiférias, c'est qu'il n'y a pas d'argent. C'est-à-dire que les gens viennent, prennent ce qu'il y a, viennent et donnent ce qu'ils ont à donner. Mais à aucun moment, il n'y a d'échanges mercantiles. Et donc, je pense qu'avec Asna, on pense que pour réellement combattre le capitalisme et la marchandisation du monde, c'est-à-dire cette mondialisation, il faut justement créer de plus en plus de zones de gratuité. Et on aimerait que les gens qui écoutent Radar comprennent qu'eux, localement, que ce soit à Pau, que ce soit à Nantes, que ce soit à Béziers, que ce soit à Rennes, ils doivent très rapidement se prendre en main et peut-être prendre le principe de se dire tous les premiers samedis du mois, à côté de chez moi, je vais faire une gratiférias. C'est-à-dire que je vais dire aux gens de donner et aux gens de prendre. Voilà. Et ce sont ces initiatives-là qui constituent pour moi la véritable autogestion locale de foyers de résistance non-violente active. Et donc, je vais laisser parler Asna à ce niveau-là. Laissez parler les femmes. Oui, donc, voilà, une gratiférias, une alternative de consommation, et voilà quoi. Voilà, c'est une espèce de débarras de printemps, mais ça peut être à n'importe quel moment de l'année. Donc, une gratiférias, qu'est-ce que c'est ? Une gratiférias, elle a pris sa naissance, c'est une alternative qui a démarré en Argentine, voilà, chez nos amis, les Latinos, voilà. Et donc, c'était pendant l'embargo américain, hein, de l'embargo de l'oncle Salma, voilà. Et donc, ben, les trucs-là, le peuple argentin s'est organisé. Voilà, il y a eu la crise, hein. Mais bon, moi, je crois pas à la crise, hein. C'est plutôt un hold-up. Voilà. C'est le casse, le casse du siècle, et le casse du siècle, ça fait un moment qu'il a commencé, hein. Donc, voilà, on a mis la camisole financière et l'embargo au peuple argentin. Donc, les Argentins se sont organisés, voilà. Vu qu'on leur a dit, entre guillemets, eh ben, c'est la crise, qui dit embargo dit, ben, voilà, quoi, c'est, voilà. Financièrement, eh ben, c'est limité. Donc, l'origine de la gratiférias est venue de là-bas. Voilà. Donc, les gens se sont organisés et tout. Et puis, ben, voilà, ils ont fait des trucs, ils ont pris la place. Comme on dit en Espagne, à Turma Plaza. Et ils ont pris la place. Et ils ont fait des marchés gratuits. Voilà. L'idée vient de l'Argentine. Et après, elle a dépassé les frontières. Après, c'était au Canada. Et après, l'Espagne. Et après, ben, c'était, voilà, à Perpignan, à Bayona, tout ça. Et l'idée est venue de là-bas. Voilà. Donc, toi, ce que tu aimerais, c'est que sur l'ensemble des territoires, les gens se prennent en main. Et ben... Il faut que ça soit à l'échelle locale, départementale, voire nationale. Donc, il faut qu'on fasse des journées nationales. C'est un peu une espèce de boycott. Boycott à ceux qui sont en face. Donc, ben, voilà. Tout à fait. Un boycott. Et ben, voilà. Bon, ben, voilà. Débarrasser. Faites le débarras de printemps. Emmenez, emmener. D'accord ? Et on refuse l'argent. Le seul qu'on accepte, c'est un sourire. Donc, venez, venez. Voilà. Excellente idée. Excellente initiative. Et donc, oui. Ah oui, c'est vrai. Donc, la première gratifériale, c'était fin 2000... Je ne sais pas. Mais la prochaine fois, je vous le dirai. Parce qu'il y a des archives, hein. Il y a des vidéos, il y a des photos, il y a des archives. La prochaine fois, je vous dirai la date exacte. De la première gratifériale, ici en France. Mais bon, le lieu, je me le rappelle. C'était à la place de la bourse. Pour dire non à votre argent. Et la bourse est morte. Je peux vous chanter la chanson aussi. Dans la jungle, terrible jungle, la bourse est morte ce soir. Oui, ma belle, oui, ma réelle, dictocratie ce soir. Très bon, oui. Et bien, merci, Asna. C'est-à-dire que, lui, il y a Pierre qui a fait réagir par rapport à ça. Moi, je ne sais pas ce que tu penses à ça, mais est-ce que tu crois que c'est vraiment important de filmer la personne qui parle, quoi ? Est-ce que pour toi, il faut que... Non, mais c'est une question. Est-ce que c'est important que quand tu parles, tu sois filmé ? Parce que je me demande si ça ne serait pas plus intéressant qu'on ne filme jamais les gens qui parlent. Non, non, c'est des armes. L'approche de l'appareil de la personne qui parle, on l'entend parler. Parce que c'est une radio. Et donc, ce qui compte, c'est d'entendre. Oui, mais le micro, c'est le micro intérêt de... Ça, c'est une sauvegarde. Ça, c'est le bâton de parole. On pourrait, mais il faudra avoir une mixesse qui voudra avoir des moyens financiers, voilà. C'est pour ça qu'il y a de filmer les gens. C'est pour ça. Et donc, Asna, il a tout à fait raison de reprendre l'aspect historique en parlant de l'Argentine. Parce que l'Argentine s'est retrouvée avec une monnaie dévaluée. Et en fin de compte, c'est une agression financière. C'est un hold-up des financiers sur l'Argentine. Et il y avait beaucoup de multinationales d'origine française qui ont participé à ce hold-up. Qui a mis les Argentins dans une situation où ils n'avaient plus d'argent. C'était quand ? C'était dans les années 90 ? Oui, c'était dans les années 90, oui. Et il a fallu qu'ils puissent vivre sans argent. Et donc, l'idée de vivre sans argent, c'est une idée en réaction justement au hold-up des financiers sur la vie des gens. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, on a des grandes familles qui ont beaucoup d'argent. Mais c'est un espèce de boycott. Qui sont des voleurs, des accapareurs. Et moi, je voulais parler de la bande à Le Pen, qui est un clan. C'est-à-dire qu'avant, il y avait la bande à Bono. Et aujourd'hui, il y a la bande à Le Pen. Alors, la bande à Bono, c'était des gens courageux. La bande à Bono, c'était des gens courageux, qui étaient effectivement très violents, mais qui orientaient leur violence contre le capital. Alors que la bande à Le Pen, c'est une bande hyper violente de gens qui servent le capital et qui, au passage, se servent. Et donc, on a eu déjà en 2015 des exemples de cette violence. Parce qu'il y avait des incendiaires de voitures en 2015 en Seine-et-Marne. Et c'était un ex-responsable départemental du Front National qui brûlait les voitures. Et il avait été placé en détention provisoire en mai 2015. Deux mois avant la tentative de meurtre sur Amine Mansouri, parce que le 14 juillet, il ne faut pas oublier que Amine Mansouri, il est tiré à ce qu'on appelait, je crois, les flashballs. Et donc, on a eu un type qui est le modérateur, je ne sais pas quoi, le conciliateur de la République, enfin un guignol, qui a dit on va supprimer les flashballs. Et bien bien sûr, le fabricant du flashball avait sorti un nouveau modèle qui s'appelle le LBD40, donc le lanceur de balles de défense à 40 mètres, et qui est nettement plus performant pour crever les yeux des manifestants que le flashball. Et donc, c'est ce système qui mutile des femmes, des enfants, ce système qui permet des coups de matraque horizontaux qui violent à l'insulte de leur plein gré des citoyens. Et bien, ce système-là, qui aujourd'hui, quand même, à Bobigny, protégeait le cul du préfet contre la colère du peuple, et bien, ce système-là, il est complètement en perte de vitesse. Il ne sait plus quoi faire pour essayer de sauver ses fesses. Mais moi, ce que je voulais, par rapport à Amine Mansouri, parce que c'était quand même en 2015, et il faut comprendre que tout ça n'arrive pas fortuitement. Et moi, je m'étais rendu le 25 juillet 2015 à Argenteuil, et j'ai écouté le témoignage du père, parce qu'il faut bien comprendre comment s'est passé cette chose. Et voici ce que disait le père de Amine Mansouri. Il s'est arrêté dans un parc en contrebas, derrière l'école en Rivouallon. Avec des amis, il jouait avec des petits pétards qui n'étaient pas interdits. Des familles étaient aussi présentes. Puis, des gosses se sont mis à courir. Amine et ses copains n'ont pas bougé, car ils n'avaient rien à se reprocher. Les policiers étaient au-dessus. Ils l'ont visé, et boum ! Il a été touché au bas-ventre, et a bien été amoché. Les policiers ne sont pas descendus voir dans quel état était mon fils. Ce sont ses amis qui l'ont courageusement transporté sur plus de 500 mètres jusqu'à la maison. De là, nous avons rejoint les urgences, où mon fils a été opéré durant trois heures. Il est ressorti depuis. L'intervention s'est bien déroulée. Il est en convalescence pour un mois. On a annulé nos vacances. Donc, on a là un jeune qui est dans un parc le soir du 14 juillet, et qui se fait tirer comme un lapin. Et on n'a eu aucune poursuite vis-à-vis des policiers qui ont commis ce crime. Et je dirais qu'il y a double crime. C'est-à-dire, le crime est intentionnel. On le vise, on le tire. Mais après, il y a non-assistance à personne en danger. Et aujourd'hui, on poursuit qui ? Près des frontières françaises. On poursuit des gens qui portent assistance à des réfugiés qui sont dans le froid, blessés. Et ces gens-là, on leur colle des amendes en milliers d'euros. Et on leur dit, mon gars, tu dois laisser crever un réfugié, même si il est blessé. Voilà. Et on met des rochers de supplice. Allez-y voir, mais ils sont encore, ces rochers de supplice. Et tu as participé à les faire bouger, Asna ? D'ailleurs, Claudine a t'envoyé une photo, non ? Oui, oui. Des pierres du supplice. En tatouage d'algo, en tatouage. Oui, je voulais dire quelque chose. C'est quand même pas très clair, cette histoire de micro, là. Parce que je trouve ça dommage qu'on filme la personne qui parle. Parce que d'abord, ça fait télé. Et moi, je trouve que la voix, elle est beaucoup plus évocateur de quelque chose. Ne pas voir la personne, c'est la voix de l'au-delà. C'est l'allô, quoi. Allô, 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 je sais pas qui, quoi. C'est allô, la soumission. C'est allô, le casque colonial, tout ça. Il faut porter la voix pour que, même quand on n'est pas au cadre... Le problème s'écroger, il me dit... Oui, mais en fait, l'appareil, le micro, là, il sert à faire une sauvegarde. Le portable ne marche pas. Et donc, on est obligé, avec le portable, d'être à côté. Mais alors, moi, je me demande, si je filme en même temps avec mon portable et que je mette sur la page Facebook, peut-être que M. Facebook, il n'est pas prévu qu'il y ait deux vidéos qui arrivent en même temps, pile 5 comptes sur le même compte, et peut-être que tout Facebook va s'écrouler. Ce qui serait quand même... Parce que déjà, on a viré tous les clients de là. Déjà, on a viré tous les clients du barat. Mais si on fait écrouler Facebook, parce que ce n'est pas prévu dans la procédure, qu'il y ait deux trucs qui arrivent en même temps, c'est quand même granditoire. Tu vois ? Alors, c'est pour ça. Parce que moi, je continue à dire que filmer la personne qui parle... Non, mais c'est pas... Je suis sûr qu'il ne faut pas... Je pense que c'est contre-révolutionnaire. Moi, je pense que quand tu vas lire ton récit, parce que moi, j'ai hâte de connaître la suite du récit qui a été lu la semaine dernière. Donc, quand tu vas lire ton récit, porte-la voix, ce qui me permettra... Ah, mais moi, je porte toujours la voix. Voilà. Ce qui me permettra, au niveau de l'image, de pouvoir, justement, capter les réactions. Ah, non, mais moi, je porte toujours la voix. On m'a prongé l'habitude. Eh bien, tu dis Col. Allons-y. Non, moi, je porte toujours la voix, mais on pourrait filmer autre chose, quoi. Alors, bon, tu veux que je commence là ? Oui. Alors, voilà, ça commençait comme ça. En fait, bon, alors là, la station Pablo Picasso machin, la vie 5, elle est fermée. Elle est fermée au public, à la RITP, parce qu'ils disent, c'est la préfecture de l'ordre public, je ne sais pas quoi, il n'y a plus de Pablo Picasso l'île 5. Alors, déjà, Pablo Picasso, c'est quand même un peintre, donc lui, il est fermé. La vie 5, crac, il n'y en a plus. Donc, la préfecture, crac, on ne peut y aller. On ne peut pas aller voir un coup. Donc, la station de métro, elle est fermée, donc j'ai une première victoire. Parce que, déjà, la semaine dernière, la station rale, crac, fermée. On ne peut plus rien acheter. Il y avait des gauchistes, crac, ils manifestaient pour le théo, plus de bistrot, plus de machin, plus de campeurs, plus de cinéma, plus de GCT, crac, tout fermé. Donc, c'est des victoires. C'est des victoires qu'il faut souligner. Il faut espérer que, bientôt, toutes les stations de métro sont fermées au public, et le métro, il ne fera que circuler. C'est ça qui sera beau. Les gens, ils vont dans un métro, ils ne descendent plus. Ils restent dans le métro, il n'y a plus de travail, il n'y a plus rien. Voilà. Alors, c'est pour ça que je trouvais il est hyper important, face à l'état d'urgence, que, oui ? Ne pourrais-tu pas mettre crac en facteur ? Crac en facteur. D'accord. Alors, c'est pour ça que je pensais que c'était fondamental qu'on lise tous le même texte. Voilà, il n'y a qu'une page, aujourd'hui. Donc, c'est important, parce que c'est l'état d'urgence, c'est l'état d'urgence, c'est l'état d'urgence, et l'état d'urgence, comme il est sans fin, je ne vois pas pourquoi la lecture, elle ne serait pas sans fin. Alors, donc, c'est pour ça, j'avais écrit sur Facebook que c'était impératif que chacun ait le même texte. C'est-à-dire, c'est comme les gens qui font du tape autour de Gatti, parce que Gatti, il fait du tape avec les prisonniers, et il dit que les prisonniers, ils jouent ces pièces de théâtre. Et moi, ce n'est pas pareil, j'en redonne aux participants de lire ce texte. C'est un ordre. Parce que Gatti, il dit aux gens, aux tolards, vous pouvez lire le texte. Moi, ce n'est pas pareil, je leur donne. Parce que, si on n'en donne pas, c'est le bordel. Et si c'est le bordel, c'est pas intéressant. Bon, alors, j'exige que ce texte soit lu. Bon, donc, je vais commencer. Et ceux qui ne le disent pas, je prends les noms. Je prends les noms, et je prends les noms, et je les envoie à Mélenchon. Voilà, à Nour, à Nour, à Nour, voilà. Pierre Méraschkowski, Il n'y a pas que le sexe dans la vie, séquence 3, l'édition du crime et du châtiment. Personnage, le pédopsychiatre. Dans le dos du pédopsychiatre, une affiche rose, sur laquelle est écrite le slogan suivant, « Pédopsychiatre de tous les pays, unissez-vous ! » Le pédopsychiatre. Avant de vous donner, mes chers collègues, la parole, j'aimerais revenir sur une question essentielle. Le devoir de mémoire pour s'exercer pleinement doit s'appuyer sur des définitions précises. Bien sûr, la mémoire est par essence subjective, discourante même, il répète, discourante, mais encore une fois, c'est notre devoir de pédopsychiatre de donner une ossature à la mémoire. Le classement raisonné et raisonnable des différentes strates de notre société doit s'appuyer sur le vécu, sur la mémoire. C'est à cette condition, mes chers collègues, que nous pourrons édifier le rempart contre les terroristes d'hier et de demain qui mettent à profit la disparition des repères d'une société qui se laisse submerger par ce défermement de parole. Il n'y a pas que le sexe dans la vie, séquence 3. Personnage, le pédopsychiatre. Dans le dos du pédopsychiatre, une affiche rose sur laquelle est écrit le slogan suivant « Pédopsychiatre de tous les pays, punissez-vous ! » Le pédopsychiatre. Avant de vous donner, mes chers collègues, la parole, j'aimerais revenir sur une question essentielle. Le devoir de mémoire pour s'exercer pleinement doit s'appuyer sur des définitions précises. Bien sûr, la mémoire est par essence subjective, discourante, même, il y a un bête, discourante. Mais encore une fois, c'est notre devoir de pédopsychiatre de donner l'innociatur à la mémoire. Le classement, raisonné et raisonnable de différentes strates de notre société, doit s'appuyer sur le vécu, sur la mémoire. C'est à cette condition, mes chers collègues, que nous pourrons édifier le rempart contre les terroristes d'hier et de demain qui mettent à profit la disparition des repères d'une société qui se laissent submerger par ce défermement de paroles. C'est fini. Au suivant. Ah non, tu vas pas me faire lire ça ? Ah, c'est pour ça. Sinon, il prend les noms. Ah, je prends les noms. Il donne un Mélenchon. Il donne un Mélenchon. Non, Mélenchon. Un Coquerel. Personnage aussi, je veux dire. Il faut tout lire. Tu mets le ton que tu veux, tu peux rajouter des mots. Personnage. Le pédopsychiatre. Dans le dos du pédopsychiatre, une affiche rose, sur laquelle est écrite le slogan suivant. Pédopsychiatre de tous les pays. Lyssez-vous. Alors, le pédopsychiatre. Avant de vous donner, mes chers collègues, la parole, j'aimerais revenir sur une question essentielle. Le devoir de mémoire pour s'exercer pleinement doit s'appuyer sur des définitions précises. Bien sûr, la mémoire est par essence parmi un subjectif, discourante même. Il répète, discourante. Mais encore une fois, c'est notre devoir de pédopsychiatre de donner une ossature à la mémoire. Le classement raisonné et raisonnable des différentes strates de notre société doit s'appuyer sur le vécu, sur la mémoire. C'est à cette condition, mes chers collègues, que nous pourrons édifier le rempart contre les terroristes d'hier et de demain qui mettent à profit la disparition des repères d'une société qui se laisse submerger par ce déferlement de paroles. Bon, on y va. Est-ce qu'il faut que je mette mes lunettes ? Ah oui, peut-être quand même. Bon, bonbons, chocolat glacé, caramel, cacahuètes. C'est l'encôtre, chéri. Ah oui, tu peux l'apprendre. C'est Luna, hein ? Luna. Moi, je manquais un peu de siffles, là, quand même. Alors, le pédopsychiatre. Avant de vous donner, mes chers collègues, la parole, j'aimerais revenir sur une question essentielle. Le devant de mémoire, figurez-vous, pour s'exercer pleinement, doit se payer sur des définitions précises. Bien sûr, la mémoire est paraissant subjective, discoursante, même... Je le répète, hein, discoursante. Mais encore une fois, c'est entre deux voies, de pédopsychiatres, de donner une structure à la mémoire. Le classement raisonnaire est un un petit différent strade de notre société pour s'appuyer sur le vécu, sur la mémoire. C'est à cette condition, les chers collègues, que nous pourrons édifier le rempart contre les terroristes liens qui mettent à profit la disparition des repères d'une société qui se laisse submerger par ce déferlement de parole aux suivants. Docteur Pierre-Marie Rézowski, il n'y a pas que le sexe dans la vie. Séquence 3. Édition, le film et le château. Non, la liste, c'est pas bien d'oublier mon texte. Oui, mais c'est parce que moi, j'occulte le sexe. Carrément. Il y a un jeu de mots. J'occulte le sexe. Tu occultes le sexe. Oh, putain. Silence ! Vous expulsez la salle. Il est chiant. Il lisait le texte. C'est marrant. Personnage. Le pédopsychiatre. Dans le dos du pédopsychiatre, une affiche rôde sur laquelle est écrit le slogan suivant. Pour pédopsychiatre de tous les pays, unissez-vous. Ça, ça me rappelle quelque chose. Le pédopsychiatre. Avant de vous donner, mes chers collègues, la parole, j'aimerais revenir sur une question essentielle. Le devoir de mémoire pour s'exercer pleinement doit s'appuyer sur des définitions précises. Bien sûr, la mémoire est par essence subjective, discourante. Même, il répète, discourante. Mais, encore une fois, c'est notre devoir de pédopsychiatre de donner une ossature à la mémoire. Le classement raisonné et raisonnable. Qu'est-ce que le mot raisonnable ? Sommes-nous raisonnables ? Sommes-nous raisonnables ? Sommes-nous raisonnables ? Raisonnables et raisonnables des différentes strates de notre société doivent s'appuyer sur la vertu, sur la mémoire. C'est à cette condition, mes chers collègues, que nous pourrons édifier le rempart contre les terroristes d'hier et de demain qui mettent à profit la disparition des repères d'une société qui se laisse submergée par ce déferlement de paroles. Voilà. Alors, en fait, comme il y avait que cinq paquets, donc encore arrêté, je n'ai même pris avec cinq, mais je pense que ce qui est... Voilà. Pour moi, la répétition, c'est un appel que je mange parce que je crois que ça me dépasse. L'erreur, c'est de penser que dans la politique ou dans les luttes, on va avancer. C'est ça, le crime. On devrait répéter. C'est-à-dire, la répétition, ce n'est pas un échec. Ce qui est beau, c'est de répéter toujours les mêmes choses et de ne pas dire qu'on va évoluer ou qu'on va changer ou qu'on va créer un nouveau système. Encore une fois. Voilà. Ce qui est passionnant, c'est de répéter, répéter, répéter. Encore une fois. Parce que quand tu répètes, à la fin, tu crées un autre univers par la répétition. Et quand les psychiatres ou les psychologues ou les militants de Villebou ou que, comment ils s'appellent, Mélenchon, nous disent on va évoluer, on va changer, c'est une grave erreur. Encore une fois. Parce qu'on ne peut pas changer. Il faut assumer dans la répétition. C'est ça qui est beau. Par exemple, tu fais caca tous les jours. Encore une fois. Ou tu te laves les dents tous les jours. Donc, si tu dois faire caca tous les jours, c'est bien qu'il y a une répétition. Parce que sinon, on aurait été créé pour chier une fois dans sa vie. Voilà. Donc, si c'est tous les jours, c'est qu'il y a un sens caché. Voilà. C'est qu'il faut en chier. Donc, le but, arrêtons, il faut manifester pour répéter. C'est-à-dire, tous les samedis, on manifeste, non pas pour quelque chose, mais pour répéter la manifestation de la répétition. Et c'est ça, on ne sera pas déçus. Parce qu'à force de répéter, il apparaîtra quelque chose qui va nous dépasser. Et tu finiras par péter au lieu de chier. Il y a des choses qu'on ne pourrait pas répéter. Quelques violets. Non, mais violets, ce n'est pas une répétition. Justement, c'est empêcher l'autre de répéter. Moi, je pensais là, on a... Asma, quand elle parle de violets, c'est vrai que de la même manière que l'ordre, c'est une partie du GAO. Parce que toi, Roger, tu peux témoigner, comme dit Asma, il n'y a pas quelqu'un qui répète les choses. En ce sens, tu es d'accord avec Asma, je suis dans l'erreur. Toi, tu ne répèles jamais les mêmes trucs en boucle. Tu peux témoigner. Je suis compulsif et je n'arrête pas de répéter les mêmes choses. Par contre, j'essaie de donner une forme différente à chaque fois ce que je dis. Et là, justement, je voulais parler de la trinité démoniaque que certains pourraient appeler la trinité sur mer. Donc, c'est le père, la fille et le très mauvais esprit. Donc, je veux revenir à cette famille Le Pen, enfin, cette dynastie Le Pen. Parce que, c'est bien de taper sur Mélenchon. Moi, j'ai toujours un certain plaisir à taper sur les gens qui veulent faire croire qu'ils sont du peuple alors qu'ils n'en sont pas. Mais je pense qu'il faut aussi taper sur la famille Le Pen qui prétend défendre aussi le peuple. Il répète. Il faut le répéter. mais aussi, il répète. Exactement. Il répète les mêmes choses en boucle. encore une fois. Oui, il répète sans arrêt les mêmes choses. Alors, pourquoi Marine Le Pen est menacée de 10 ans d'illigibilité alors que M. Fillon... Lui aussi, le père, l'enquête continue, ils ont dit. Elle n'est pas close. Ah, tant qu'elle n'est pas close. Elle se répète, justement. Oui, elle se répète jusqu'au non lieu. Ah non, c'est pas... L'enquête, elle peut durer des années. C'est ça qui est beau. Justement, c'est ça qui est beau dans la justice. Il faudrait répéter. La justice devrait consister à ne jamais répéter les mêmes arguments sans qu'il y ait une conclusion. Les fascistes, c'est ceux qui arrêtent la répétition. Ils disent, le débat est clos. Maintenant, t'es condamné à 10 ans c'est eux les fascistes. Et donc, la comparution immédiate est fasciste. Voilà, il faudrait qu'on soit tous et qu'on examen perpétuellement. Tu vois, que ça soit sans arrêt. On est tout le temps accusé, tout le temps. Mais on n'est jamais condamné. C'est ça qui est beau. Je suis là, tu vois. C'est pas très beau. Enfin, moi, c'est la vision socialique que j'ai du monde. Oui, mais bon, c'est ta vision. Oui, je reconnais, vision socialique. Voilà, c'est ma vision. Donc, aujourd'hui, on a des non-choix à faire et la répétition des non-choix. C'est-à-dire qu'en fin de compte, 2017, c'est 2012. Surtout, ne changeons rien. Refaisons, répétons les mêmes non-choix. Donc, on est dans la répétition. Donc, en fin de compte, Amine, qui manque de crever d'une hémorragie interne, c'est une répétition avant Adama, avant Rémi, après Rémi Frais, c'est avant Adama. Il s'agit d'être dans la répétition et après, il s'agit samedi prochain de faire la énième manifestation contre l'impunité des forces de l'ordre. Mais, attention, ce sont les états-majors syndicaux et les états-majors des partis politiques qui sont responsables de cette impunité qui appellent à manifester contre l'impunité. Parce qu'ils se répètent. Sinon, s'il y avait une évolution, ils seraient coincés. C'est ça qui est bon, mais il faut prendre cette répétition. C'est ça qui va tous nous sauver. Parce que quand on est dans le projet, on va tout changer et tout, on est forcément déçus. Tu vois, quand tu dis aux gens « Voilà, votez pour moi, tout va changer. » Moi, si tu disais aux gens « Votez pour moi, mais je ne changerais rien et rien ne se passera, ils ne seraient pas déçus. » Et dans ce cas-là, on ne serait plus dans le projet du changement. Et c'est pour ça que pourrait apparaître un changement. Parce que le projet empêche l'émergence d'un changement. Tu vois, c'est le rêve. C'est pour ça que ces pédopsychiatres que je me suis permis d'écrire sont prophétiques, ils sont visionnaires. Ils pensent que la mémoire, c'est ce qui est important, que les enfants sont programmés dès le départ et que ça ne sert à rien d'éduquer les enfants. Tu vois, ni de leur apprendre à lire, etc. Parce que de toute façon, dès qu'on est dans le rêve, on n'est plus dans le réel. Tu es d'accord ? Donc, l'important, surtout, n'espérons pas changer. Parce que l'espoir, ce n'est pas le changement. Et que si on répète, à ce moment-là, des choses changeront. Parce qu'on n'aura plus cet espoir. Alors, je ne suis pas d'accord que dès qu'on est dans le rêve, on n'est pas dans le réel. Moi, je crois au contraire que quand on est dans le rêve, on est dans le réel. Tiens, je te donne le micro, d'ailleurs. Parce que vu que je parle, il faut que tu tiennes le micro. Et donc, je vais te filmer pendant que je te parle. Oui, mais là, je ne sais pas. Rêve réel, c'est trop compliqué pour moi. Non, ce n'est pas compliqué. Il faut que j'en parle à ma psychologue, je ne sais pas. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui m'a traité de bisounours et de rêveur. Ah bon ? Et je lui ai dit... Il y a des... C'est Tony ? Non, mais développe, s'il te plaît. C'est Tony ? C'est Tony ? Alors, je développe par rapport à ça. C'est-à-dire que je lui ai répondu que dans tout ce qui est humain, donc anthropique, les choses belles ont pour origine un rêve. Elles ne peuvent pas avoir pour autre origine qu'un rêve. Et donc, le rêveur est l'élément essentiel. C'est pour ça qu'on va en revenir à ce dont on a parlé avec Asna, parce qu'au-delà de ce scandale de ces rochers qu'il a fallu bouger, parce qu'en fin de compte, on veut nous écraser, on veut nous faire croire que c'est inéluctable d'être écrasé par le système qui met ses gros rochers. Eh bien, nous, on pensait par rapport à l'autosuffisance alimentaire, à l'habitation, que les gens se prennent en charge. Et on était justement dans le rêve. Et le rêve, c'est de se dire, voilà, c'est une graine. Heureux ceux qui sèment. Et ceux qui sèment, ceux qui sèment, qui plantent la graine, mais aussi ceux qui sèment. Et donc, le bonheur ne peut être que dans le rêve. Il ne peut être que dans une approche partagée et, je dirais, conviviale, parce que là, on est autour d'une table même si on boit un petit verre et tout ça. C'est cette convivialité dont il ne peut sortir qu'une espèce de terreau de la graine, de la générosité. Parce que c'est répétitif. Et combien tu dis, faire la même chose ? Non, parce que c'est essentiel, parce que c'est vital. Et il y a des répétitions vitales et, je dirais, il y a des répétitions mortifères. Les bombardements des populations civiles, ça existe depuis des décennies. c'est une répétition mortifère, mais il y a des répétitions qui sont salvatrices et qui sont vitales. Et donc, on doit se rapprocher de l'aspect naturel du monde qui est les cycles, les saisons qui sont une répétition. Et c'est en ça que je dis, les anciens, il y a beaucoup de tribus qui disaient l'homme vit dans la réalité quand il rêve et au contraire, quand il est éveillé, c'est-à-dire cet état conscient dont parle l'Occident, c'est là qu'il est dans une espèce de monde onirique et dans une espèce de cauchemar dont il ne peut pas sortir. Et donc, je crois que les gens doivent se réapproprier le réel, ils doivent remettre un pied dans le monde du rêve pour justement rentrer de plein pied dans la réalité. Parce que ce qui change la réalité, c'est le rêve. T'as raison, mais là, qu'est-ce qu'on fait de la CGT ? Justement, c'est incompatible. Est-ce que la CGT peut rentrer dans le rêve ? Non, la CGT... Parce que c'est CGT pas. La CGT n'est pas soluble dans le rêve, elle n'est pas oniriquement soluble. Et donc, et le dalle. logique d'appartenance. Justement, on casse le groupe, on casse l'idée du groupe, on casse l'idée de l'appartenance. On est vraiment dans le véritable individualisme. Et aujourd'hui, l'individualisme prêché, c'est l'individualisme de la possession pour soi. C'est à moi. Et en s'appropriant le rêve, on arrive à la réelle propriété collective. Parce que l'idée, l'idée, tout ce qui est idée, donc le cadre de la nosphère, c'est le domaine du rêve et ça n'appartient pas. Une idée n'est pas à moi. La démocratie n'appartient pas à Pierre Mélenchon. Elle n'appartient pas à Roger Nimot. Elle n'appartient pas à Asma. C'est une idée qui appartient à tous. Et c'est cette propriété coélective qui est la propriété réelle. Voilà. Et donc, elle ne peut pas générer de droits d'auteur. Du tout. D'accord. La démocratie ne peut pas générer de droits d'auteur. C'est intéressant parce que je crois que la Bible en génère. Non, mais c'est sérieux. Bien qu'il n'y ait pas d'auteur de la Bible, l'éditeur de la Bible. Non, non, mais c'est sérieux. Alors, moi, je pensais puisque si la Bible génère des droits d'auteur, je pense que je ne vois pas pourquoi la démocratie ou l'insoumission ne génèreraient pas des droits d'auteur. Donc, je pense que je vais coller un procès à Mélenchon. Parce que, non, non, mais c'est vrai, il m'a volé mon machin à l'insoumis et crac, et moi, je n'ai pas un copec. Ce n'est pas normal. Tu vois, il s'est approprié une idée et voulant, il le met dans son machin, il vend son bouquin et puis moi, je ne touche rien. Oui, mais il n'y a pas que Mélenchon. Regardez, les objecteurs de conscience, pareil, ils ont créé une association de financement et tu es obligé de passer par cette association. Alors, ils t'expliquent, mais de manière assez perverse, qu'on va faire des économies. Donc, c'est eux qui choisissent l'imprimeur, tu es obligé de passer par cet imprimeur. Alors que, réellement, si on veut arriver à un monde décroissant, il faut choisir un mec en local, un mec que tu connais, un imprimeur, quoi, avec lequel tu vas t'arranger. Voir un sans-papier que l'on peut y avoir. Voir un sans-papier. Non, mais de toute façon, ce centralisme bureaucratique imposé par des gens qui, normalement, doivent véhiculer des idées qui sont à l'inverse de ça, j'ai trouvé ça étonnant. Donc, je me prépare à écrire un article spécialement là-dessus sur cette organisation purement croissantiste, purement dans la société, d'un mouvement qui, théoriquement, se veut complètement différent. Et il faut bien voir que cette appropriation de la noosphère, justement, à travers Mélenchon, cette espèce de marque déposée, le trademark sur insoumis, oui, effectivement, non seulement c'est ridicule, mais c'est criminellement ridicule et c'est dangereux. C'est un criminel de guerre. Non, c'est un criminel de paix, c'est pire. C'est-à-dire que le vrai crime, la guerre, justement, c'est celui qui met fin à la paix. Et les militaires, la définition de la paix pour un militaire, c'est l'espace entre deux guerres. Alors que la paix réelle, c'est la disparition de la guerre. Et donc, on est bien, justement, dans la manipulation des esprits. Et c'est en ça que quand Asna dit les problèmes des réfugiés, c'est un problème profond à chacun d'entre nous. C'est-à-dire que ce problème, c'est le problème de l'autre. C'est le problème de l'appartenance. C'est-à-dire que moi, je le dis, je refuse qu'on permette le transit ou le séjour de Donald Trump dans le pays auquel j'appartiens, sur la terre à laquelle j'appartiens. Et non pas la terre qui m'appartient. Mais aujourd'hui, par rapport au Dakota Access Pipeline, eh bien, il y a un appel pour le 10 mars, ils vont faire une marche sur Washington, aux Etats-Unis, et ils appellent à travers le monde à ce que le 10 mars, partout, il y ait des gens qui se dressent parce que le vrai problème, le problème, c'est pas le problème d'un seul pipeline, c'est pas le problème de gens qui s'approprient. Le problème de fond, c'est qu'aujourd'hui, au Dakota, les populations autochtones représentent moins de 4% de la population. C'est-à-dire que ces gens qu'on a massacrés, ces gens qu'on a spoiliés de tout et qui portaient justement l'esprit que le réel est dans le rêve, aujourd'hui, ces gens-là sont obligés de faire des pieds et des mains pour simplement, ils se défendent même plus eux-mêmes parce qu'ils ne sont plus rien, ils ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes. Mais ils défendent cette terre qui les a fait naître et que peut-être, bientôt, ils ne verront plus qu'il ne leur appartient plus. Et donc, ils sont, ils veulent appartenir à cette terre jusqu'au bout et ils nous appellent à travers le monde à devenir réellement des Indiens. Et un Indien, ce n'est pas quelqu'un qui a une plume sur la tête. Un Indien, c'est quelqu'un qui a mis un pied dans le monde du rêve et qui sait que la réalité est dans le rêve et qui sait que la terre t'appartient parce que tu appartiens à la terre et qu'il n'y a pas d'autre appartenance que la propriété d'usage, que le respect des choses et des êtres. Et aujourd'hui, on n'est plus dans le respect des choses et des êtres, on est dans le respect de la valeur marchande. Ça se vend, ça a une valeur, ça ne se vend pas, ça n'a pas de valeur. Et donc, les gratiférias, tout ce monde du gratuit, ce n'est pas quelque chose de folklorique, il ne faut pas le voir. Non, ce n'est pas gratuit. Ce n'est pas gratuit. Effectivement, il est payé par le rêve. C'est une part de rêve et on doit, nous, contrairement à ce que disait cette abominable présidente du MEDEF, c'est à nous de réenchanter le monde. C'est à nous de faire en sorte que l'anéostère repasse dans la réalité, redevienne la réalité. C'est à nous, il nous appartient de le faire parce qu'aujourd'hui, les enfants sont éduqués de manière matérialiste et on leur fait part de leur part réelle d'enfance qui est justement d'être de plein pied dans l'anéostère. En fait, j'entends, je ne sais pas. Si. Ah, ça les enfants, je ne sais pas. Je crois que les enfants, ils s'en foutent parce qu'on leur raconte. Moi, je suis très optimiste. Les enfants, de toute façon, ils vont à l'école parce que c'est obligatoire. C'est une garderie aménagée. Bon, c'est très bien. Il y a des gens qui vont. Mais on ne peut pas éduquer un enfant. C'est un mythe. Les enfants, ils se calent sur ce qu'ils ont autour d'eux. Mais on ne les éduque pas. Ils suivent le mouvement. Et jamais on ne peut forcer un enfant à penser quelque chose. C'est ça qui est beau. Il répète plus ou moins ce qu'il entend. Tu vois, c'est ça qui est porteur d'espoir. L'enfant, c'est vraiment pas l'éduqué. Voilà. Je crois que l'enfant non éduqué, c'est vraiment l'avenir de l'humanité. C'est-à-dire se dire que nous, on va donner des nouveaux messages aux enfants et que ça sera mieux, c'est une grave erreur. Moi, je crois que l'école, il faudrait juste mettre les enfants dans un endroit, alors surveiller qu'ils ne se tapent pas trop dessus, leur donner à manger. Ça, c'est normal. Leur donner à boire. Et puis voilà. Et puis, ils font ce qu'ils veulent. Tu vois. Mais il ne faudrait pas les encadrer. Voilà. C'est ça l'erreur. Et je pense que l'éducation nationale est vraiment coupable parce que comme ils ont un projet pédagogique, ils tuent tout rêve, tout espoir. Alors, les tenants d'éducation populaire, ce n'est pas encore pire. Ça vient de dire que l'éducation, tu le rêves. Oui, oui. Tu le rêves. Ah oui, mais je suis d'accord avec toi. Et l'éducation populaire, alors là, c'est encore pire. Donc le rêve, on le tue. Voilà, ils tuent le rêve. Les gens qui veulent éduquer le peuple, c'est terrible. Il ne faut pas éduquer les gens. Il faut être dans le rêve. C'est-à-dire qu'ils sont là et puis on verra ce qui se passe. On va faire des forums. Des forums d'enfants, des forums de chiens, des forums de personnes âgées. Mais Luna, elle a le droit de s'exprimer, Luna. Voilà, c'est ça. L'éducation, c'est vraiment quelque chose à proscrire. Voilà, définitive. Moi, pour rebondir par rapport à ce qu'il avait dit, moi, ce que je pense, en fait, c'est qu'on a, à la naissance, une chance phénoménale, c'est qu'on est avec l'imaginaire. Et c'est source d'énormément de choses. Effectivement, l'éducation, elle vient un petit peu casser tout ça parce que, bon, t'es dans ta bu, t'es dans ton nuage, t'es dans ce que tu veux. Mais au moins, t'es bien, mais tu dois prendre autre chose. Et justement, l'imaginaire, pour moi, je pense que c'est notre plus grande force. Mais il ne faut pas qu'on la perde. Voilà. Donc, les profs, ils dégagent. Donc, le prochain prof qui se pointe à l'émission de la radio, je pense que je demanderai son exclusion temporelle. Alors, la temporalité, elle sera répétitive. C'est-à-dire, il aura le droit de revenir à la prochaine émission. Ça sera l'espoir, l'an prochain, la radio. On va pas en arrêter avec ça parce que ça va dégénérer. Non, pourquoi ? Parce que je fais allusion à des choses qui... Mais moi, je pense qu'il faut que ça dégénère parce que... Ah bon, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Parce que c'est... On génère et on dégénère. Et la réalité, c'est que dans... La réalité elle-même étant énirique, elle est possibilité. Et qu'est-ce que la possibilité ? C'est le chaos. C'est-à-dire, le chaos, c'est toutes les possibilités. Et à l'intérieur du chaos, ce qu'il faut remarquer, c'est que le chaos est organisé sur des séquences courtes qu'on appelle des séries. Et en fin de compte, l'ordre est un sous-ensemble du désordre. Oui, mais les séries qui se répètent, les séries. Mais bien sûr. Mais on ne sait pas comment ils se répètent. Notamment sur les nombres premiers, on n'a pas réussi à trouver une formule de détermination des nombres premiers. Moi, je crois que j'ai trouvé, mais je ne le dirai pas. D'accord. C'est très bien parce que je pense qu'il ne faut pas le savoir. Par modestie. Non, moi, je crois qu'il y a des mystères qui doivent rester diffères. Et puis pour pas que les gens soient déçus. Oui, t'as raison. Oui, voilà. Et donc, on a de toute manière la démonstration par l'absurde de la réalité qui est absurde mais qui est, je dirais, très optimiste parce qu'à l'intérieur du chaos, il y a toujours l'ordre. Le véritable ordre. Pas celui qui est imposé, mais celui qui est intrinsèque. Et donc, on doit comprendre que dans la nature, le capitaliste a décrit la nature en pervertissant les travaux de Wallace et de Darwin et on te dit c'est la lutte pour le plus fort. C'est bon. La survie du plus apte, c'est pas la lutte pour le plus fort. Mais aujourd'hui, on est dans un monde où le plus apte, c'est le plus menteur, c'est le plus fourbe et donc, ce sont les menteurs et les fourbes qui se reproduisent et donc, je pense qu'en quelques générations, on va obtenir un monde infernal. Et si on veut échapper à cette dynamique, c'est-à-dire à cette perversion de la réalité de la nature... Il faut virer les profs. Non, il ne faut pas virer les profs. Je pense qu'il faut permettre aux gens d'apprendre à apprendre. C'est-à-dire que moi, personnellement, je suis autodidacte. Et ce que tu disais, donnons-leur à manger, donnons-leur à l'endroit, il faut créer des espaces de liberté pour que la pensée va renaître de toute manière. On n'a pas besoin de lire les philosophes. La philosophie étant chacun d'entre nous, dans l'Ecclésiaste, on te le dit, tu observes la nature et tu deviens sage parce que la sagesse est dans la nature. Et donc, on n'a pas besoin de mettre à penser, on n'a pas besoin de mettre à voter, on n'a plus besoin de mettre. Et le vrai problème, c'est ce que les gens découvrent actuellement, c'est qu'ils ne veulent plus voter, ils ne veulent plus de chef, ils ne veulent plus de maître parce qu'ils ont compris qu'un maître existe, il est en eux. C'est maître ou ne pas maître, en quelque sorte. Exactement. On a tous ces poèmes « Soit le capitaine de ton âme ». Oui, oui. Il est tout cela. Oui, exactement, oui. Et donc, c'est ça qui est en train de se passer actuellement et les gens qui ont le pouvoir se préparent à faire la même chose qu'ils ont fait à la fin des années 30. C'est-à-dire, ils voient bien que les peuples deviennent ingouvernables et parce que les peuples deviennent ingouvernables, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va les tuer. Alors, on va essayer de les dresser les uns contre les autres. On va essayer... Alors, lui, il est musulman, lui, il est prophétien hebraïque, lui, il est chrétien, lui, il est chrétien. Si, ça marche, tu le regardes autour de toi. Non, parce que les gens, ils ne veulent plus être musulmans, ni juifs, ni rabats. Ils veulent des vacances. Ils veulent des vacances ? Partir en vacances. Non, mais ce n'est pas méchant. Ce n'est pas du mépris. Mais maintenant, les gens, ils ont envie de partir en vacances. Mais c'est peut-être bien, d'ailleurs. Oui, ceux qui ont les moyens, tu as raison. Mais ils n'ont plus envie de se mobiliser pour être juifs, arabes. Je crois que c'est fini. Ils veulent des vacances. Mais alors, il y a quand même des... D'ailleurs, excuse-moi, je ne l'ai pas dit parce que c'était très poignant le témoignage du monsieur qui s'est fait appasser. Mais ce n'est pas du tout pour me moquer de lui que je dis ça. C'est avec grand respect parce qu'il a quand même vu et on a annulé nos vacances. C'est sûrement une douleur pour lui d'avoir retenu des vacances parce que c'est certainement une dépense d'argent. Peut-être qu'il avait pris un crédit. Mais on est rentré, on est dans l'air. Peut-être que c'est mieux maintenant l'humanité à se faire des vacances. Moi, je dis ça parce que moi, les vacances, ça me fait chier. Moi, je ne peux pas partir en vacances. Si je vais au bord de la plage en famille, je vais prendre un flingue et tous les tuer. Non, mais je le sers. D'accord. Donc, j'ai une distance... Sans prendre le progrès. Voilà. Ma famille m'a dit tu ne parles pas en vacances avec nous. Ils sont d'accord. Tous mes enfants me l'ont dit. Tous les mères de mes enfants me l'ont dit tu ne parles pas en vacances avec nous parce que c'est vrai que tu vas prendre un flingue et tu ris sur tout le monde. Bon. Donc, c'est acquis. C'est sûr. Mais ce n'est pas pour ça que je méprise les gens qui prennent des vacances. Ce n'est pas ça l'histoire. Moi, je ne supporte pas les vacances, ça m'angoisse. Ça me rend parano. Voilà. Mais si tu dis que les dominants ont le projet de dresser les Arabes contre les Juifs, les cathos, etc. C'est fini. A mon avis, tu mets à Jérusalem des Chinois. Non, mais ce n'est pas méchant ce que je dis. Tu ne mets que des Chinois. Ils vont ouvrir des bistrots chinois, des commerces chinois, des trucs un euro chinois ou un copain qui a un dinar, je ne sais pas, ou un roupi, je ne sais pas quel a, ou un jetequel, je ne sais pas le nom de la monnaie. Et puis c'est fini. Il n'y aura plus de guerre. Les gens vont chez les Chinois acheter des machins. C'est tout. Il faut mettre les Chinois partout. Parce que il n'y aura plus de guerre. Tout le monde va acheter des machins à un euro. Et je pense que c'est fini. Non, mais je suis sérieux. Alors, c'est ça que le capitaliste ne comprend pas. Avant, il disait on va dresser les gens. Mais c'est fini. Les gens, ils n'ont plus ce désir. Ils veulent des vacances et c'est tout. Le but, c'est les vacances. Mais c'est bien, c'est beau d'ailleurs. Et ils n'iront plus faire des croisades. Tu vois, parce que les croisades, c'était l'idée. Tu vas faire une croisade et après, tu iras au paradis. Les gens, ils ne veulent plus du paradis. Ils veulent des vacances. Est-ce que tu penses que j'ai eu un arrière-grand-père qui était au Chemin des Dames. C'était des vacances ratées. Oui, c'était des vacances assez ratées et puis il n'avait pas du tout envie d'y être. Non, c'était des vacances ratées. Et il est mort 15 jours après la signature de l'armistice. Oui, donne-moi deux sacs de ça. Au temps du Chemin des Dames, il n'y avait pas des vacances. Non. C'était avant 30. S'il y avait des cons, j'ai payé. Non. Au Chemin des Dames, on arrête tout. Il y avait un mois de vacances même au Chemin des Dames, même à Verdun. Alors aujourd'hui, c'est sûr ça. Aujourd'hui aux Etats-Unis, les Américains qui se tapent Donald Trump, est-ce que... Il va partir en vacances. Ah ben on aimerait bien parce que moi, il y a Volker Ulrich qui est un biographe d'Hitler qui a écrit un article dans le magazine allemand Dizay où il explique que le fureur, donc le guide, le leader, tu sais comme Mélenchon aime bien me dire je suis le leader de la gauche, eh bien il a été pris pour un clown dans un premier temps. Et il fait un parallèle... Moi aussi d'ailleurs, c'est hyper intéressant. Il fait un parallèle avec Trump et même si ce dernier n'est jamais cité dans l'article mais effectivement, est-ce qu'on ne vit pas aujourd'hui par rapport à un personnage comme Donald Trump ? C'est-à-dire, on peut le prendre, on peut se dire ah quel bouffon ce milliardaire, il est ridicule, il n'a aucun goût, il a une coiffure, rien que tu le regardes, tu te marres. Mais moi, il ne me fait pas rire du tout parce que c'est ce type qui a signé justement pour continuer le Dakota Access Pipeline. C'est ce type qui est en train de réinvestir dans les armements nucléaires, c'est ce type qui est en train de nous emmener dans une impasse terrible et mortifère, c'est ce type qui est prêt à ouvrir des camps. C'est-à-dire que il a... Il a peut-être des camps de vacances. Ce n'est pas pour le déport. Oui, mais c'est des camps de vacances où tu vas sans l'avoir demandé. C'est souvent le cas. Même les gens qui partent en vacances ne sont pas par le demander. C'est une autodéportation. Il faut vraiment se mobiliser. Les congés payés, c'est une autodéportation obligatoire. Oui, mais c'est pour ça que le 10 mars, je crois que c'est au-delà du Dakota Access Pipeline. Il faut vraiment que les gens se mobilisent contre les congés payés. Contre les gens qui sont imposés par les systèmes de non-choix parce que Trump s'impose aux Américains comme aujourd'hui on va nous imposer un guignol. Peu importe son nom. Après 2017, on va nous imposer un guignol alors que je sais qu'il y aura plus de 60% des gens qui ne veulent pas les voter. Pour qui, il n'y a aucun candidat qui espère voter pour Macron, qui espère voter pour Fillon qui espère voter pour Mélenchère. Il n'y a pas d'espoir là-dedans. Oui, mais c'est répétitif. C'est répétitif. Ça donne une structure. Tous les 5 ans, on vote, ça sécurise. Je ne sais pas si ça sécurise. C'est comme le petit enfant, il faut lui donner à manger. Les petits enfants, tu sais, si tu ne leur donnes pas à manger après 8h30 du soir, ils ne dorment plus. Mais est-ce que ça ne va pas pousser ? Non, non, mais ça, je suis au courant parce qu'on le dit mais à 8h15, si il donne à manger un enfant à 8h35, Zévinie ne dort pas. Il faut lui donner à manger à Paris. C'est 8h, 8h20. 8h35, Zévinie ne dort plus. Alors, il n'y a pas des raisons. Soit c'est le journal télé, je ne sais pas. Les petits enfants, ils ne parlent pas. Il n'y a pas des raisons. Donc les élections, c'est pareil. C'est comme le petit enfant, tous les 5 ans, il faut voter parce que ça donne un cadre. Après, il y a le Tour de France, ça donne un quart et puis il faut un cadre. Tu vois ? C'est pour ça que le chemin des dames, c'est fini. Les gens, ils n'iront plus au chemin des dames. Tu vois ? Ils n'iront plus. Même l'armée le sait, ils n'iront plus parce que ils n'iront pas à pied déjà. C'est loin. Déjà, les manifs, les gens, bon, tu vois, moi, si je faisais une manif, je serais une manif de 3 jours. Tu vois, on défilera 3 jours. On tournera en rond pendant 3 jours. Je vais te piquer. Mais oui, ça a un sens. Je vais te piquer. Mais une heure. Parce que là, on va avoir un passage en castillant. notre ami Bruno Coelho écrit et là, il va nous lire une partie de sa production du jour qu'il écrit et donc qu'il écrit en castillant. Alors, ça s'appelle ellos. Ellos, ça veut dire île, île au pluriel, eux. C'est pas l'île entourée d'Omar. C'est pas la possibilité d'une île. Ça serait romantique. Alors, ça commence comme ça. Les jours passent et je me occupais moi-même. Je n'ai pas de temps pour le aburtrement. Je n'ai pas de temps pour le aburtrement. Je n'ai pas de temps pour me distancié et me distancié et me distancié de ceux qui me peuvent me débrouiller. Je n'ai pas de temps qui me débrouiller. Je n'ai pas de temps aussi pour d'autres comme moi et d'autres qui sont encore plus fréquils. et la situation est plus precarie. Je fais tout ce possible pour ne les voir, pour ne les voir la tête et que leurs mots ne me affectent. Alors bien, elles nous fastidien, non nous fastidien directement, mais que les utilisent d'autres personnes pour eux. Les payent pour le travail sucio. De cette manière, elles te demandent avec les mains limpies. Elles te demandent que tu sacrifice pour leur ideal. Te font creer que c'est pour ta bien, que ce sacrifice est nécessaire. Te oprivent. Chaque jour, une nouvelle exigence. Chaque jour, une nouvelle amenace. Chaque jour, un nouveau invento pour vous fragiliser. Chaque jour, une nouvelle consigne. Et ainsi, nous agotons encore plus. Et sinon, tu ne te demandent. Ce dont'il vous le dit. D'autres, tu nous dit les patienter, Tuお願いします, le fait tu peur, Tratas de resistir, aunque no puedas plus. Te exigen plus efficacité, sans tu savoir comment être plus efficace. Lo peor de tout, c'est que ceux qui occupent le pouvoir sont les représentants ou les agents de eux. Qu'est-ce qui sont-ils ? Simplement les qui prétendent être les responsables de notre avenir. Les qui décident si servons ou non. Si servons, te quedes, mais tu ne sais pas combien de temps. Ignorais ce que te exigiront en le matin. Et si non servons, te peuvent échar. Te remplaceront sans aucune difficulté. Pondrèrent à quelqu'un à qui le pageraient moins. Et peut-être que le pidaient plus. Que vale un ser humain pour eux ? Sabemos une chose. A eux non les importe que autres vivent mal ou bien. Elles seulement pensent en leur comodité, leur capital, leurs inversions, leurs accions. Esta est leur philosophie. Vaya philosophie. Elles dependent de nous. Dependent de nous. Que les representent. Ils ne sont rien. Ils. Ils. Parce qu'ils n'ont pas de nom, ou au moins, ils n'ont pas d'avoir un nom. Ils sont eux. Ils peuvent même se dire Pérez González. Ils sont eux. Ils vivent du sudor ajeno. Ils font la licence de mentir à la gens. Certains d'eux ont des problèmes avec la justice. Mais il ne importe. Il y a quelqu'un qui reste à la ordre. A cambio de un cheque. Pourquoi hablo d'eux? Llevo longtemps en eux. Penso en eux, non pour venerarlos. Parce que je ne sentais pas d'eux pour eux. Simplement j'ai un moyen pour ne pas laisser me vencer. J'ai un moyen pour que ma dignité ne soit manchée. Je pense qu'on peut vivre avec la justice, sans avoir de se comportement comme un objet. Que les pertenece. Entre eux et moi, il y a un abisme. C'est le sujet de la conversation de eux? Le bénéfique propre. Alors bien, ils, les qui demandent que nous sacrifiquemons pour leurs interests, ils devraient aller avec beaucoup de attention. Les gens de tant que resignarse, 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 et ce serait fatal, surtout en ce qui atteigne à leurs intérêts. Entre eux et nous, il y a un abîme. Je te remercie vraiment Bruno. Je mettrais des sous-titres, pour ceux qui ne maîtrisent pas le Castillan. On arrive à la fin de cette heure. Il y avait une dernière information. Il y a le mouvement populaire. Je répète. Le mouvement populaire des familles de Sablé sur Sarthe, qui a lighté la radio Radar. Je répète. Mouvement populaire des familles. Sur Sablé sur Sarthe. Eh bien, merci. Et puis, on va couper. C'est la fin. Je laisse Marc s'en occuper. C'est terminé.